La Chine a fait état ce lundi de trois morts du Covid-19 à Shanghai, les premiers annoncés officiellement depuis le début du confinement dans la capitale économique du pays fin mars. Shanghai fait face depuis plusieurs semaines à une flambée de cas, 320 000, dont 22 000 enregistrés ce week-end. Si le nombre de décès est officiellement faible, la ville de 25 millions d'habitants est paralysée par la politique zéro Covid mise en place par le régime. Il est devenu difficile de se procurer des produits de première nécessité, comme de la nourriture et des médicaments. De nombreuses personnes refusent également d'être placées dans les centres d'isolement du gouvernement, obligatoires pour ceux qui sont testés positifs mais asymptomatiques. Les conditions d'hygiène minimales n'y seraient pas respectées. Des manifestations pour contester les mesures prises par le régime ont été réprimées par la police. La Chine a par ailleurs annoncé un rebond de sa croissance économique qui a augmenté de 4,8% au premier trimestre, un chiffre légèrement inférieur à l'objectif annuel fixé par le Parti communiste et qui ne tient pas compte du confinement de Shanghai et de son impact sur l'économie. Merci. Merci. Merci.